Et hop là les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et ça y est je suis de retour et en plus je balance direct du lourd parce qu'on va parler matos aujourd'hui, mais pas n'importe quel matos. J'ai eu énormément de demandes concernant les nouvelles caméras de chez ZWO, en particulier une, la 2600MC Duo. Alors déjà pourquoi Duo ? Bah c'est surtout pour dire que c'est une caméra avec deux capteurs intégrés. Ouais c'est fou hein ! Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rester. Allez jingle ! Sous-titrage ST' 501 Alors vous le trouvez comment ce nouveau générique ? Ouais j'ai remis quelques bricoles au goût du jour un peu comme le fond vert qui finalement est trop compliqué à gérer dans l'état actuel des choses. Mais si vous regardez bien, ne serait-ce qu'au niveau de l'image et du son, on voit clairement qu'on est passé à l'échelon supérieur. Et oui, ceci est mon micro. Mon micro est donc une saucisse. Je remercie bien évidemment l'ami Hallstone Hoss et Silex qui m'a offert une paire de chaussettes à cette effigie. Bon évidemment tu comprendras que je vais pas les porter, mais par contre ils ont trouvé leur utilité. J'ai encore quelques bricoles à peaufiner niveau travaux et en attendant, bah on se contentera de ça. Je me suis dit qu'étant donné que mon fond de stream sur Twitch est plutôt sympathique, bah pourquoi je l'utiliserai pas pour mes vidéos ? Bah oui parce que j'en ai prévu un sacré paquet figurez-vous. J'attends donc vos avis et n'hésitez pas à me dire en commentaire si bah ce nouveau décor vous plaît. Et sinon avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais que j'ai été absent assez longtemps et je vous en parlerai un peu plus en détail très prochainement. Mais je me suis dit qu'il était grand temps de passer à autre chose. Le partage c'est un truc qui me plaît vraiment. Et la moula des abonnés ! C'est pour ça que je me suis relancé doucement mais sûrement dans le tournage de nouveaux contenus. Allez, nous allons maintenant aborder le sujet de la vidéo, c'est-à-dire cette fameuse caméra de chez Zuo, la 2600MC Duo. Et cet épisode sera divisé en plusieurs chapitres. Ça risque d'être long, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement avec la petite binouce qui va bien et le pop-corn. Bon, j'annonce direct, je ne l'ai pas encore eu dans les mains. Titre. Mais de nombreuses questions concernant son utilisation m'ont été posées. Et la plupart de ses réponses sont facilement trouvables dans la fiche produit du site du fournisseur. Mais il y a quand même quelques petites subtilités qu'il faut qu'on aborde. Parlons déjà de la caméra en elle-même. Alors quand je parle de la caméra, je parle surtout du capteur principal de la machine qui est un IMX571 de chez Sony. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le fonctionnement des capteurs. Et je vous propose d'aller voir plutôt le lien que je mets en description pour avoir plus d'infos sur le sujet si ça vous intéresse. Il s'agit d'un format APS-C un peu comme un appareil photo réflexe standard disposant de 26 mégapixels. Un capteur bien cool du coup avec une taille de pixels raisonnable pour éviter les échantillonnages un peu trop sauvages avec ses 3,76 microns. Par contre ce qui diffère, or le capteur complémentaire et les trucs qui s'y attachent, c'est la présence d'un buffer de 512 mégabits contre 256 pour l'Asie 2600MC classique. En gros et pour faire simple, ces caméras ont peu ou pas d'anglo. Cette espèce d'artefact d'égoulage qu'on retrouve fréquemment sur les nouvelles technologies de capteurs CMOS et qui dans la plupart du temps partent avec les dark. Petit aparté d'ailleurs sur ça parce que j'en vois des vertes et des pommes mûres. Les anciennes générations de caméras comme la 183 par exemple ou même ma 294MC avaient énormément d'anglo. Ces artefacts qui apparaissent sur les bords du capteur sont liés à l'électro-luminescence de certains composants présents à proximité du capteur et ont tendance à saloper les images brutes qui sortent de l'imageur. N'oubliez pas une chose importante, ce sont des brutes. Une fois que vous allez faire vos images de calibration, dark, flat et offset, en particulier les dark, vous allez supprimer ce truc vraiment disgracieux des images pré-traitées. Voici un exemple concret. Ce que vous avez à l'écran là c'est une brute. On est d'accord, c'est super moche. Effectivement l'image n'est vraiment pas belle du tout et il y a vraiment tous les défauts possibles imaginables. Lignes de pixels manquantes, colonnes mortes, énormes tâches, grosses traces, bref. On se dit clairement que la caméra a un sérieux pépin. Maintenant regardez bien, voici l'image résultante de cette caméra défoncée. C'est dingue hein ? Alors quand on voit ça, l'anglo, clairement c'est pas un souci. Et si vous me croyez pas, allez demander aux gars de l'Apotime qui m'ont pendu cette image juste sublime du petit nuage de Magellan en remote depuis le Chili. Ça fait quand même réfléchir. Revenons donc sur notre 2006. Putain, elle me trouble la saucisse. Merde. Revenons donc sur notre 2600. Ouais alors, pour l'histoire je suis en train de tourner mais en même temps je rigole parce que cette saucisse me trouble. Donc je disais, on retrouve un port USB 3, deux ports USB 2 pour une éventuelle roue à filtre et un focuseur. Bon par contre là où ça change et c'est un peu logique vu qu'il y a un second capteur, c'est que la sortie est en M54 là où la 2600 classique était en M42. Normal et pas de panique, toutes les bagues sont fournies avec donc pas de prise de tête avec ça. Et au pire, si vraiment vous avez un souci, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un revendeur. Parce que c'est quand même eux qui pourront plus facilement vous conseiller. Cette caméra dispose d'un débit d'images par seconde supérieur à la 2600 standard. Mais n'oubliez pas non plus que même si celle-ci peut monter jusqu'à 15 images par seconde contre 3,5 pour la 2600, c'est pas une caméra faite pour le planétaire. Non, non. Après, rien ne vous empêche de faire quelques prises de vue sur la lune ou le soleil, ça c'est clair. Alors la petite nouveauté aussi, c'est qu'ils ont intégré le nouveau système service qui est une technologie développée par Sony sur leur caméra duo qui améliore la sensibilité et réduit le bruit grâce à un système de rétro-éclairage du capteur CMOS. Voici donc quelques bricoles concernant la généralité, c'est là qu'on va taper dans le dur. Retitre. L'idée de la 2600 Duo, c'est de coupler ça, une 2600 MC, avec un diviseur optique, et ça, une caméra 220 mm mini. Et cette petite caméra a une particularité, sa puissance ! La question qui se pose souvent, c'est concernant le guidage, comment ça va fonctionner ? C'est très simple en fait, comme d'hab et sans prise de tête, et là, je vais vous le prouver en me mettant en action. Et oui, c'est magique, je suis dehors. En même temps, je n'avais pas trop loin à aller. Alors vous allez entendre les pioupiou, les oiseaux, les chats aussi de temps en temps, mais c'est normal. C'est la nature ! En même temps, dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais faire un truc simple, c'est que je vais monter le setup et ensuite je vous le présenterai. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est fou, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans mon jardin. J'ai peut-être rêvé. Je vous présente donc le setup que je vais utiliser pour ce test. Voici mon fidèle 200-800 carbone de chez Skywatcher. Ça fait pas mal d'années que je l'ai et il ne m'a jamais lâché. Vous avez vu, il y a un peu de matos. Pour le test, je vais mettre ça sur la monture reculitaire, avec en prime le chercheur geek de la marque Orion qui se trouve juste ici. Ok, ça fait énorme. Mais au moins, on fait les tests dans des conditions optimales. Je vais donc placer dans mon chercheur cette fameuse caméra 220 mm mini. Mais on va y ajouter un filtre et pas n'importe lequel. Je vais ajouter au bout de la caméra ceci. Un filtre Hα 7 nanomètres. T'es con ou t'es con ? Déjà, tu vas te détendre un peu et tu vas me laisser t'expliquer pourquoi, ok ? Je sais, on ne guide jamais avec un filtre à bande étroite parce que le guidage va se faire sur des temps de pause relativement courts. Mais beaucoup de gens se questionnent au sujet de cette caméra duo sur le guidage avec des filtres narrowband. Avant toute chose, il ne faut pas oublier que nous sommes sur une caméra couleur. Oui, j'insiste bien sur le couleur. Et on ne va pas forcément utiliser des filtres à bande étroite type Hα ou O3 ou S2. On utilisera plutôt des filtres bi-band, voire tri-band. Alors, ce filtre-là est beaucoup plus restrictif que les filtres bi-band et on est sur du 7 nano. Bon, je n'ai pas été pousser le truc trop loin non plus. On n'allait pas mettre du 3 nano pour le test. Mais bon, il filtre quand même de ouf. Pour vous montrer un peu l'idée, je vais placer donc ce filtre au bout de la caméra de guidage. Un peu comme si on avait placé une roue à filtre ou un tiroir à filtre à porte-filtre devant la 2600 Duo. C'est exactement pareil. D'où l'intérêt de ce test pour vous montrer qu'il est possible de guider avec ce type de filtre. Bon, pour plus de simplicité, vous l'aurez remarqué, j'utilise un asier. Plus simple, plus rapide, forcément plus efficace pour l'utilisation de ce soir. Bon, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse nuit. Bon, ici, il faut savoir qu'en Alsace, il fait nuit à 1h du matin à cette période. C'est chaud quand même. Bon, quand je dis nuit, bien évidemment, c'est la nuit totale, la nuit noire. Donc, on va attendre un petit peu. Avec un filtre Hα, il y a moyen de filtrer suffisamment pour pouvoir voir des choses quand même. Allez, à tout à l'heure. Donc, ça y est, l'installation est terminée. Il fait nuit, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez l'Azière. Et en plus, vous avez l'overlay de mes lives sur Twitch. C'est pour ça, c'est quand même beaucoup plus simple pour faire mes lives en passant par l'Azière. Là, je suis branché à mon smartphone et je contrôle le setup qui est dehors à peu près à 20 mètres grâce à mon téléphone directement depuis mon bureau. Et ça, c'est le côté cool. On va donc commencer par régler la caméra de guidage. Il ne faut surtout pas oublier de faire une bibliothèque de dark au préalable. On peut mettre aussi le capteur de guidage en Bindoo pour doubler la surface collectrice de chaque pixel. Mais franchement, je ne vois pas trop l'utilité. Et pour finir, on va donc lancer des temps de pause allant de 1 à 3 secondes pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, nous allons agrandir la fenêtre. Et voilà, vous avez déjà une seconde. On voit déjà que l'étoile centrale est saturée. On va donc lancer une calibration pour voir ce que ça donne. Allez. On s'en fout. Hop. Laissons faire. On verra ce que ça donne. C'est surtout pour voir si ça va guider. L'important est là. Ouais, parce que là, ça va être un peu long quand même. Donc, comme vous avez pu le voir, ça marche. Et même avec du H-Alpha. Donc, la question est vite répondue. Pour ceux qu'on la rêve. Non, plus sérieusement, cette caméra est vraiment très sensible. Elle dispose d'un rendement quantique de plus de 90%, ce qui fait d'elle une des plus sensibles du marché. Elle dispose en plus de gros pixels de 4 microns avec un capteur de 1920x1080. Un gros capteur donc qui vous permettra de trouver une ou plusieurs étoiles sans aucun souci. Et pour du guide agent H-Alpha, par exemple, comme vous avez pu le voir en démo, il est possible de le faire avec un Bining 2, ce qui la rendra encore plus sensible. Et si en plus, vous poussez le gain à son maximum, les étoiles apparaîtront comme le nez au milieu du visage. Ou comme la saucisse au milieu de l'écran. Bon là, je suis sur un chercheur à FD5, mais sur mon Newton à FD4, forcément, j'aurais pas trop de soucis. Là où ça se corse, par contre, c'est pour les gens qui vont vouloir shooter avec du FD10, avec ce genre de filtre. Quoi qu'il en soit, ce genre de caméra couleur ne s'utilise pas vraiment avec un filtre H-Alpha 3 nanomètres. Par exemple, c'est pas trop logique. Il est donc préférable d'utiliser des filtres bi-voire tri-band qui feront parfaitement le boulot. Cette fameuse question n'a donc pu lieu d'être. Et il ne faut pas s'imaginer que parce que le capteur est intégré à la caméra 2600, celui-ci sera différent. Pas du tout. C'est le même capteur, la même gestion, la seule différence, l'absence du port STK, ce qui vous oblige au pulse guiding. Mais ça, à la limite, c'est pas vraiment un problème et de toute façon, si vous utilisez un Asier, pas besoin de se prendre la tête, tout se fait automatiquement. Voilà un peu cette fameuse histoire de double capteur. Alors oui, ce concept n'est pas nouveau et n'était pas forcément au point à l'époque, sauf qu'à cette période, ces capteurs étaient CCD. Et aujourd'hui, les capteurs sont beaucoup plus sensibles qu'avant. Pour ce qui est de la mise au point, de la caméra de guidage, il y a sur le dessus du corps principal une molette. Et ça, ça permet de faire la map sans aucun problème du second capteur. Cette caméra est donc sur le papier une petite bête de compétition. Mais attention, je ne l'ai pas encore eu entre les mains, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Mais j'ai eu tout ce qui la compose. Et vous avez pu constater que le travail est fait, à la fois en imagerie et en guidage avec des filtres à bandes étroites. Ce que vous avez donc tous redouté avec un filtre bimant n'a pas lieu d'être. Et oui, je sors les grandes phrases. Il est très simple de faire fonctionner cette machine en l'état. Et je vous propose que dès la réception de celle-ci, nous la testions en live sur ma chaîne Twitch avec le système AsiR en plus. Pourquoi l'AsiR ? Mais pour une question de rapidité et de mise en place tout simplement, pardi ! Oui, je me répète, mais je suis passé du côté obscur de la force. Et franchement, je ne m'en passe plus. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Et vous pourrez voir la grosse Berte sur le Q8 faire son travail de paparazzi du ciel. Et n'oubliez pas qu'il devrait à nouveau y avoir des quiz pour faire gagner des trucs comme un nouvel avec le 157-150 sur la moncture Q3-2. Et voilà, cet épisode est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu et a pu répondre à certaines questions que vous avez pu vous poser. Et si d'aventure d'autres questions vous brûlent les lèvres, n'hésitez pas à les poser en commentaire et ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâchez le petit pouce bleu qui va bien et qui est très important pour la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ! Allez, hop là les gens, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501